Nous sommes dans un petit tricycle moteur de Spiderman, un petit peu à l'étroque. Nous sommes des vrais ambins du verbe Zandine, puisque nous allons tester la coca. C'est pour tous les gens qui travaillent hyper dur en altitude, ça leur permet de mieux supporter l'effort. Et donc deux possibilités, nous pouvons les mâchouiller, comme Kersu s'apprête à le faire, ou les prendre en infusion, comme je m'apprête à le faire. Kersu, c'est parti. C'est parti. Une belle feuille. Tu l'as mis en entier, t'es un dingo toi. Bah ouais. C'est comme des, ce sera un peu des épinards très secs et amers, un peu. Ok. En fait, c'est ça qu'il faut pas dire, non ? C'était pas des épinards, c'était de la coca. C'est un espoir. Je te rappelle que l'hôpital le plus proche est à peu près 100 km. On sent que la bouche commence à craquer. On va se laver. J'ai eu un coup de puissance et d'ingéniosité. J'ai eu un coup de puissance et d'ingéniosité. Alors que de manière incroyable, je découvre une pile dans la terre. Je discute avec mes bineuses. On se raconte un peu nos livres. J'espère de savoir un peu comment ça se passe, la vie locale. On fait le monde. Pendant que le cochon se tape un sprint. Allez cochon ! Allez cochon ! Et ouais, à 4000 mètres, c'est pas facile de courir. Moi, j'aime non avoir envie de manger du sucisson. Elle est cassée ! Elle est cassée ! Oh putain, elle se tire ! Alors celui-là, il m'a l'air nerveux. Il est prêt à partir. Ça y est, les moutons peuvent enfin manger. On fait du bon temps de trélo. Mais ils ont trélo. Alors, qu'est-ce que tu as reçu ? On rentre les moutons ? Allez, il a inné. Il a la post-couché, le poids. Oh putain, c'est merveilleux. Ça va à l'heure, les moutons. Sous-titrage Société Radio-Canada